Bonjour Mesdames, Messieurs, merci de suivre l'émission Point de vue leur et donc au travail. Après les passations de services, les ministres membres du gouvernement devront s'atteler à la réalisation de ce projet de transformation systémique du Sénégal. Ce dimanche, 14 avril, j'ai le plaisir de recevoir le ministre porte-parole du gouvernement, également en charge de la formation professionnelle, Moustapha Ndiak-Saré. Bonjour, merci beaucoup. Bonjour Omar, merci. Merci de m'inviter ici dans cette émission qui, par la force des choses, est devenue une classique sur la scène médiatique du Sénégal. Et je remercie également toute la RPS qui nous a très bien accueillis et qui, je le crois bien, est en train de tourner une page de son histoire pour en ouvrir une autre. Comme le Sénégal, dans son entièreté, veut tourner cette page-là et ouvrir une nouvelle page. Merci. Alors, préjugés a priori favorables en parlant du gouvernement, mais comme vous le dites bien dans le communiqué, le dernier du PASTIF, le plus dur est devant. Comment appréhendez-vous cette tâche devant cet espoir immense d'un peuple exigeant et évidemment vigilant ? Écoutez, pour l'appréhender, il faut aussi parler de la dureté du combat que nous avons mené pour en arriver à cette situation-là. Nous avons connu une situation particulièrement difficile ces trois dernières années. La pression que nous avons subie pendant ces moments de lutte a été une pression jamais égalée dans l'histoire du Sénégal. Beaucoup de gens peuvent même penser que nous ne pouvons pas mener un combat beaucoup plus dur que celui-là. Mais compte tenu de l'attente des populations, de l'attente du peuple sénégalais, force est de reconnaître que ce qui se profile à l'horizon est encore beaucoup plus difficile, puisque les attentes sont immenses. Presque tout est à réajuster, tout est à revoir dans ce pays-là. Le Sénégal, qui jadis a été un pays phare en Afrique et même dans le monde, se retrouve malheureusement dans une position peu reluisante de 21e pays le plus pauvre du monde. Et à ce titre-là, les Sénégalais, qui comme un seul homme, ont décidé le 24 mars dernier de mettre à la tête de ce pays, son Excellence M. Bassiou Diomaï Diakhar Fay, dans le but de tourner cette page-là et d'ouvrir une nouvelle page afin de mettre notre pays sur de nouveaux rails, mettre ce pays sur les rails du développement, le replacer justement dans un contexte où il serait un pays, disons, qu'on pointe du doigt en Afrique et dans le monde. Évidemment, pour y arriver, il faudra peut-être apporter de la rupture, mais est-ce que la situation est si catastrophique que vous la décrivez ? Jugez-en vous-même. Je crois que les Sénégalais peuvent en juger. La situation est quand même assez préoccupante. Je ne vais pas jusqu'à parler de catastrophe, mais la situation dans tous les domaines est assez préoccupante. Sur le plan politique, nous avons vu comment l'État de droit a été particulièrement secoué ces dernières années, avec des décisions de justice qui n'étaient pas appliquées par les autorités, censées veiller au bon fonctionnement de l'État de droit. Sur le plan économique également, nous avons vu les difficultés dans lesquelles les Sénégalais se trouvent. N'est-ce pas ? La cherté de la vie, une agriculture presque en lambeaux, un tissu industriel inexistant. Donc, disons, il faut simplement dire que tout est à revoir, tout est à réajuster, tout est à refaire. Voilà pourquoi la tâche est ardue aujourd'hui. Alors, pour y arriver, le gouvernement a besoin de la collaboration des agents de l'administration. C'est d'ailleurs certainement ce que le président de la République a compris en adressant cette lettre à ses fonctionnaires. Mais l'effet recherché va d'abord peut-être dépendre des membres du gouvernement que vous êtes. Cette droiture, cette probité, cette exemplarité doivent être incarnées par les ministres d'abord. Bien sûr. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette lettre-là pose les principes fondateurs, n'est-ce pas, d'une nouvelle citoyenneté. C'est également des principes fondateurs d'une administration, disons, performante et diligente. Cela constitue aussi pour les membres du gouvernement un appel à l'exemplarité. Et je crois que pas seulement aux membres du gouvernement, mais à tout le peuple sénégalais, parce que les 25 ministres et 5 secrétaires d'État, le gouvernement dans son ensemble, à lui seul, ne peut pas tout faire. Nous appelons tous les Sénégalais autour, justement, de cet appel du président de la République, qui cherche à installer une nouvelle citoyenneté afin d'avoir, disons, plus de performance dans nos actes de tous les jours. Et je crois que c'est ça le but de cette lettre-là. Ce qu'il faut également retenir, c'est que cette lettre-là attire plus l'attention des Sénégalais, puisque le président vient de montrer, justement, qu'il est dans des dispositions de protéger, et de surtout protéger, ce qu'on appelle les lanceurs d'alerte. Parce que nous avons besoin, dans quelque organisation que ce soit, des vigies, des gens qui doivent être là pour, n'est-ce pas, bien surveiller le fonctionnement de cette organisation-là. Et, disons, ces personnes ont bien besoin d'être protégées. Alors, il y a eu des changements notables au niveau des ministères. Je reparle toujours de la composition du gouvernement. Certains ont été regroupés, par souci de rationalisation, certainement. Mais, ici et là, on entend quelques acteurs exprimer leurs préoccupations. L'élevage, l'agriculture, rassemblés, dans le secteur des transports, le transport aérien, terrestres, etc., le sport, la jeunesse, la culture. Bref, certains, quand même, doutent de l'efficacité de la démarche, le fait de regrouper les ministères. Oui, je crois que le maître mot, c'est la rationalisation. Dans tous nos actes de tous les jours, ce qu'il faut rechercher, c'est la rationalisation. Et je crois que ce qui a été fait, c'est d'essayer d'optimiser, justement, la gestion des ressources financières du Sénégal, d'autant plus que nous nous trouvons dans une situation particulièrement difficile. Et ce qui aurait pu susciter un débat serait le manque de cohérence. Or, nous avons tous remarqué que l'élaboration de ce gouvernement-là a été tentée d'une cohérence exceptionnelle, d'autant plus que les portefeuilles dont vous avez parlé tantôt sont des portefeuilles qui regroupent, n'est-ce pas, des ministères qui ne peuvent pas aller les uns sans les autres. Donc, par exemple, les transports aériens et terrestres. Quand on construit, par exemple, un aéroport, il faut des infrastructures terrestres pour y accéder et des infrastructures ferroviaires pour y arriver. Ensuite, pour ce qui concerne l'agriculture, l'élevage, ce sont des structures du secteur primaire qu'on a regroupées, agriculture, élevage. Ce sont deux grandes structures du secteur primaire, l'élevage et l'agriculture peuvent aller de pair. C'est la même chose avec tous les autres ministères qu'on a regroupés et je crois que la rationalisation est aujourd'hui nécessaire. Mais l'efficacité aussi est importante. C'est parce que, justement, on a surtout cherché l'efficacité dans cette rationalisation des ministères. Il fallait regrouper des ministères qui devaient aller ensemble. Et dans tous les autres ministères qu'on a regroupés, et je crois que c'est le même type de rationalisation qu'on retrouve. D'accord. Alors, quatre femmes ministres sur trente, c'est une faible représentation. Et vous entendez des personnalités et autres structures crier leur désaccord, leur ras-le-bol. Comment il faut expliquer cela ? Ce qui est étonnant, c'est qu'on puisse installer un tel débat sur la place publique. Moi, je considère que le souci du président de la République et de son premier ministre a été surtout d'agir sur la qualité à la place de la quantité. Je vais vous m'expliquer. Scruter un tout petit peu les portefeuilles qui ont été confiés à ces braves dames. Parlons du ministère de Mme Yassine Fall. Des affaires étrangères. Des affaires de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Voilà un portefeuille qui a été confié à une femme dont l'objectif est de gérer l'image extérieure du Sénégal. Ça, c'est quand même un portefeuille extrêmement important. Et dans l'ordre protocolaire, vous avez bien constaté que Mme Yassine Fall vient juste après le premier ministre. Ça, c'est un hommage qui est rendu à la femme sénégalaise. L'autre portefeuille qui est confié à Mme Diouf, Mme Mamfati Diouf, c'est le portefeuille des pêches, des infrastructures maritimes et portuaires. Je crois bien que nous tous, nous savons ce que représente la pêche aujourd'hui dans l'économie du Sénégal. Ce que représentent les ports également dans les infrastructures économiques du Sénégal. Ça, également, je considère que c'est un hommage qui est rendu aux femmes. L'autre ministère confié à Mme Maïmouné Gueye, la famille et les solidarités. C'est un portefeuille qui nous gère, nous tous. Nous sommes tous issus de familles. Nous sommes tous, n'est-ce pas, nous avons tous besoin de solidarité. Et ça, également, c'est un hommage qui est rendu à la dame. Et le dernier portefeuille, qui est celui de la jeunesse des sports et de la culture, ça, également, c'est un portefeuille extrêmement important puisque la jeunesse constitue, à mon avis, et vous serez certainement d'accord avec moi, la première ressource de notre pays. Le sport nous a valu tellement de satisfaction. Rares sont les pans de notre société qui nous ont valu autant de satisfaction que le sport. Et la culture, également, il faut reconnaître que tout est culturel, finalement. Tout est culturel, nos échanges, notre façon de nous habiller, n'est-ce pas, notre façon d'habiter, notre façon de manger, tout est culturel. Donc, c'est des départements ministériels assez importants, stratégiques. Absolument, extrêmement importants. Vous insistez sur la qualité, mais quand même, ce que disent ceux qui en parlent aujourd'hui, c'est que le recul vient du fait que ces femmes-là étaient plus représentées dans les précédents gouvernements. Oui. Moi, je crois que quand on fait des choix aussi importants que l'installation d'un gouvernement, surtout celui d'un gouvernement de résultat, attendu par tous les Sénégalais, il faut surtout mettre l'accent sur la qualité à la place de la quantité, du nombre, je veux parler du nombre. Et vouloir simplement mettre plus de ministres parce que simplement on veut, disons, faire la cour à une catégorie sociale, je crois que ce n'est pas rationnel et ça n'a pas été justement dans le geste, enfin dans l'acte que le président de la République a posé avec son premier ministre. Il est vrai que la loi de 2010 ne concerne pas les postes nominatifs, mais quand même, voilà, les femmes, il faut leur donner cette importance qu'elles méritent. Mais c'est ce que nous avons fait dans ce gouvernement. Je vous ai dit tantôt que certainement les ministères les plus importants… Les instances électives, elles sont très représentées, à l'Assemblée nationale par exemple. Mais elles le sont autant dans le gouvernement parce que si vous regardez, je vous l'ai dit tantôt, les portefeuilles qui ont été confiées à ces braves dames-là, ce sont parmi les plus importants du gouvernement. Alors, le projet, maintenant on en parle, le projet de transformation systémique du Sénégal qui va inspirer l'action du gouvernement. C'est un nouveau référentiel de politique économique et sociale qui va remplacer un autre qui s'appelle le PSE. Comment expliquer ce changement et qu'est-ce qu'on reproche au plan Sénégal émergent ? Nous ne serions pas conséquents et rationnels si nous n'avions pas trouvé justement, en tout cas, si nous ne trouvions pas aujourd'hui des reproches au plan Sénégal émergent. Si nous nous sommes opposés avec autant d'engagement et d'abnégation, c'est parce que nous n'avons jamais été d'accord avec ce plan Sénégal émergent qui a fini de plonger notre pays dans un endettement jamais égalé dans l'histoire de notre pays et qui a également fini d'installer une très grande disparité entre Dakar et le reste du Sénégal. Donc, c'est dans une cohérence totale que nous avons décidé justement de mettre sur place un autre mécanisme de fonctionnement de notre pays et nous l'avons justement dénommé projet. Et ce projet-là, disons-le, c'est un mécanisme qui donne tout aux Sénégalais. La souveraineté, l'endogénéisation de l'économie, n'est-ce pas ? Et tout ce qu'on peut mettre dedans pour que le Sénégal, justement, retrouve la place qu'il n'aurait jamais dû quitter. Mais en vérité, si on regarde bien, c'est peut-être le nom, la forme. Mais dans le fond, si on regarde bien les objectifs qui sont recherchés à l'époque par le PSE, on les retrouve pratiquement dans les segments, dans les axes prioritaires de ce projet. C'est l'endogénéisation dont vous parliez tout à l'heure, c'est pratiquement la transformation structurelle de l'économie. Bon, le capital humain, il y a l'emploi, la formation, etc. Pratiquement, dans le fond, ça ne change pas. Pas spécialement. Je crois qu'il y a beaucoup de différences entre ce qu'on appelle projet et le plan Sénégal émergent. Vous savez, entre transformation structurelle de l'économie et endogénéisation de l'économie, il y a une différence quand même. Peut-être un aspect, quoi. Parfait. Parce que nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que, pour l'essentiel, l'économie revienne entre les mains des Sénégalais, pour l'essentiel. Également, dans l'application de ce projet-là, nous ne privilégions pas l'endettement à tout bout de champ. Vous savez que le PSE, à un moment donné, il y avait même une certaine façon de le nommer plan Sénégal-endettement, parce qu'effectivement, c'est un plan dont l'exécution a requis beaucoup d'endettement. Aujourd'hui, je crois que le taux d'endettement tourne autour de 77% de notre PIB, ce qui a totalement crevé le plafond, n'est-ce pas, des engagements du Sénégal vis-à-vis de l'UEMOA. Voilà pourquoi nous avons l'obligation de trouver un autre mécanisme, et un mécanisme dont l'objectif serait de mettre le Sénégalais au-devant, mettre la patrie au-devant, et de ne solliciter l'extérieur que si, justement, nous sommes dans l'impossibilité de réaliser ce que nous voulons réaliser. Parce que l'endettement, c'est quelque chose qu'il faut faire, dans tous les cas. Et si on s'endette pour des investissements utiles, c'est tant mieux. Mais je crois que l'endettement ne doit pas être le premier levier d'un État responsable, en tout cas d'un État qui veut avoir une économie souveraine. Il y a d'abord les ressources, les ressources souveraines, notamment les impôts. Il y a beaucoup de niches d'impôts qu'il faut revoir aujourd'hui au Sénégal. La gestion des ressources naturelles vient en deuxième position. Il y a ce qu'on appelle également la gestion de la politique monétaire. Même si aujourd'hui, nous n'avons pas la maîtrise de notre politique monétaire, ce n'est qu'en quatrième position que l'endettement doit arriver, doit venir. Et nous voulons nous mettre dans ce créneau-là pour effectivement apporter une rupture par rapport à ce qui s'est toujours fait au Sénégal. – Alors, si je parlais tout à l'heure d'objectifs similaires, c'est peut-être en rapport avec ce qui est visé. Si on prend l'agriculture qu'on veut transformer et peut-être prendre l'industrialisation comme relais, ça, c'est la structure de l'économie qui change. Je veux dire, c'est… Mais bon, les économistes vont nous aider après dans un autre débat. Mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des résultats. Même si l'endettement a plafonné, les résultats sont visibles. Il y a des infrastructures physiques, portières, aéroportières, routières, autoroutières, etc. Il y a des programmes spéciaux qui ont fait des résultats. Finalement, on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain ? – Pas du tout. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que sur le plan infrastructurel, le pouvoir sortant a beaucoup fait. Nous, nous allons continuer à faire encore des infrastructures, mais dans une équité différente de ce qu'on a vécu jusqu'à présent. Vous avez vu que ce plan Sénégal émergent a fini de creuser la disparité entre Dakar et le reste du Sénégal. 80% des investissements publics ont été faits dans une superficie de 0,3% du territoire national. Ça, c'est une chose qu'il va falloir corriger. – Parler des infrastructures. – Concernant les infrastructures, justement. Et autre chose, c'est que ces infrastructures-là n'ont pas permis de changer le vécu quotidien des Sénégalais. Prenons le cas des autoponts. L'objectif de ces autoponts, c'est de faire face aux embouteillages dans Dakar. Est-ce que pour autant ces embouteillages ont été annihilés ? Je ne le crois pas. Ils existent toujours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les infrastructures ne font pas l'émergence. Les infrastructures accompagnent l'émergence. Elles sont très importantes. Et nous allons continuer à en faire. Mais notre priorité à nous sera de mettre sur pied des structures économiques solides. Très solides. Tout à l'heure, vous parliez d'une agriculture à transformer. Oui, il faut la transformer, cette agriculture-là, qui dépend exclusivement de la pluie. Nous savons que nous avons les possibilités d'avoir une agriculture qui ne dépend plus exclusivement de la pluie. Parce que les quatre facteurs exogènes qui peuvent permettre d'avoir une agriculture, que sont l'eau, la terre, le soleil et le vent, nous en disposons à foison au Sénégalais. Je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, le paysan sénégalais ne travaille que 17 jours par année. C'est 17 jours par année que le paysan sénégalais travaille. C'est ça le rôle d'un gouvernement. Le rôle d'un gouvernement, c'est de faire en sorte que, par exemple, 65% de sa population travaille au moins 12 mois sur 12. La production est en fonction croissante du capital et du travail. Si on ne travaille que 17 jours, on ne peut pas avoir suffisamment de production. Là, il faudra trouver de l'eau en permanence. Absolument, nous en avons suffisamment. Le Sénégal est un pays qui regorge de beaucoup d'eau. On ne peut pas sortir du Sénégal sans enjamber un fleuve, par exemple. En allant en Mauritanie, en Guinée, au Mali, en Guinée-Bissau, en Gambie, toujours, on enjambe des fleuves. N'est-ce pas ? Et dans notre sous-sol, nous avons beaucoup d'eau. Voyez-vous, donc, le rôle d'un gouvernement, c'est de permettre aux paysans de disposer de cette eau-là, d'avoir, disons, de bonnes semences et d'avoir également de bonnes machines pour travailler. Voilà, en gros, les défis auxquels nous faisons face et également instituer un tissu industriel quasi inexistant dans notre pays. tissu industriel dont le rôle premier sera de transformer cette production agricole parce que tout est lié, finalement. Parce qu'au Sénégal, je crois que le taux de transformation agricole ne dépasse 0,12%. Alors que dans un pays comme l'Afrique du Sud, ce taux a atteint plus de 80%. C'est inadmissible pour un pays comme le Sénégal qui a été l'un des pays les plus industrialisés en Afrique de l'Ouest dès le début de nos indépendances. – Alors tout à l'heure, vous parliez de ce déséquilibre entre Dakar et le reste du pays en termes d'infrastructures. On peut comprendre cela, mais attention, en termes de programmes spéciaux, il y a beaucoup de choses qui ont été faites à l'intérieur du pays. – Oui, des choses ont été faites, mais tout est prioritaire. Parce que des choses ont été faites, mais peut-être pas suffisamment. On a connu le PUDC, on a connu le Puma, tout ça, mais il faut les renforcer. – Il faut les renforcer, il n'y a pas de raison, par exemple, qu'on aille dans une région comme Kédougou où il y a une absence totale d'infrastructures routières. Et nous avons l'obligation d'effacer ce gap-là, de résorber ce gap. Et je crois que c'est ce à quoi nous allons nous atteler dès les prochains jours. – Bien, alors la revue de la situation des finances publiques fait partie également des recommandations. Dans ce cadre-là, le ministre des Finances évoquait récemment des périodes difficiles. Avant lui, d'ailleurs, le président Diomaï avait parlé d'une situation déplorable. Quel est le problème ? On prépare le pignon à des moments difficiles ou alors il y a exactement une situation financière assez tendue ? Quelle est la vérité ? – L'opinion sénégalaise elle-même sait qu'elle vit des situations difficiles puisque la situation financière est exécrable. L'opinion elle-même le sait. L'opinion sait très bien que nous avons un service de la dette et des amortissements de la dette qui ont atteint des niveaux jamais égalés au Sénégal. L'opinion sait qu'il y a une tension de trésorerie dans nos caisses et c'est le lieu de leur dire la vérité. C'est également le lieu de faire l'état des lieux. Nous sommes en train de faire l'état des lieux. Le président Diomaï a été installé il y a juste moins de deux semaines. Je crois que ça fait 11 jours qu'il a été installé. On est en train de faire l'état des lieux. Ce ne sera pas aujourd'hui qu'on trouvera tous les problèmes. De toutes les façons, nous allons faire l'état exhaustif des lieux et quelle que soit la situation, le gouvernement fera face parce que nous avons été élus pour faire face aux différentes difficultés. Nous allons faire face et je sais que nous sommes bien capables de relever le défi. Là où d'autres personnes ont réussi ailleurs, dans des conditions beaucoup plus difficiles, je crois que nous sommes capables de réussir justement à relever les défis, à changer ce pays-là. Alors, les chantiers sont vastes puisqu'on parle aussi d'audit des ressources humaines, de revue des programmes et projets. Ce sont donc des réformes nécessaires. On est bien d'accord, mais il y a le facteur temps. Vous devez aller très vite. Et je le rappelais à l'entame de cet entretien, vous avez en face un peuple qui a de l'espoir et qui est très exigeant. Voilà, c'est le lieu de dire que le gouvernement, lui tout seul, ne peut pas tout faire. C'est tout le peuple sénégalais avec le gouvernement qui changeront justement le visage de ce pays-là. Nous attendons de ce peuple sénégalais un accompagnement sans faille, une solidarité dans nos faits et gestes quotidiens et justement plus de rigueur dans nos comportements et plus d'abnégation également. Je crois que si tout le peuple sénégalais se trouve à côté, je ne dirais pas derrière le gouvernement, mais à côté du gouvernement, les tâches seront moins difficiles. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de dire « Voilà, nous avons élu un gouvernement, nous attendons… » Non, ce n'est pas au gouvernement de tout faire. C'est justement à tous les Sénégalais, à vous, à moi, à ceux qui nous regardent, à tous les Sénégalais de se trouver autour de ce gouvernement-là, autour du président de la République, pour apporter les changements qui sont nécessaires parce que depuis 1960 quand même, depuis 1960, les Sénégalais attendent ce nouveau souffle-là. Je crois qu'il est bien arrivé depuis le 24 mars et ils en sont conscients. Vous remontez loin, 1960, c'est loin. Ben oui, c'est parce que nous avons… Entre-temps, il y a eu des gouvernements quand même qui ont eu le mérite de faire avancer ce pays. Ben oui, mais le problème fondamentalement, c'est que nous avons très souvent fait fausse route. Ce n'est pas pour rien qu'au début des années 1960, le Sénégal était parmi les pays les plus avancés d'Afrique. Aujourd'hui, nous nous trouvons parmi les pays les plus pauvres du monde. Ça s'explique par le fait que nous ayons toujours eu à emprunter de très mauvais chemin. Et là, il y a eu des gouvernements, justement, qui ont fait avancer le pays-là, mais pas suffisamment. Et nous avons le devoir, justement, de faire comme les autres pays, que sont les pays du Dragon, le Maroc, la Tunisie, qui doivent être des références pour le Sénégal. Et nous devons même avoir beaucoup plus de… Disons, nous devons même les devancer, parce que nous avons beaucoup plus de potentialité que ces pays-là. Les avantages comparatifs sont là. Le Sénégal, vu sa position géostratégique, vu ses ressources naturelles, vu également sa stabilité sociale, ne doit vraiment pas se trouver dans cette position-là. OK. Et quelles doivent être, selon vous, les… il y a des priorités, bien sûr, si on refait la situation du pays et en fonction des urgences qu'on a aujourd'hui. Quelles devraient être, selon vous, les premières mesures à prendre pour rassurer les Sénégalais ? – Elles sont nombreuses, pour ne pas dire totales. Les priorités, on peut en citer, par exemple, l'appel que le président de la République a fait aux fonctionnaires et aux agents de l'administration, le travail dans la transparence et dans la probité. Djoubel, Djoubenti, ça, c'est une priorité. L'autre priorité, sur le plan, justement, de la vie des Sénégalais, c'est tout faire pour alléger, n'est-ce pas, la vie chère. Faire en sorte que le pouvoir d'achat connaisse quand même un certain saut en avant. Je crois que nous avons également à agir sur l'éducation, la formation. Si je dois énumérer tous les secteurs, on va dire que tout est prioritaire dans ce pays. – Tout est urgent. – Tout est urgent, oui. Tout est urgent dans ce pays-là. Mais je crois que le gouvernement qui est mis sur place est un gouvernement capable de faire face à cette situation-là. – Alors, vous, vous avez en charge la formation professionnelle. On voit bien le caractère stratégique de ce département parce que c'est la jeunesse. C'est, disons, la clé de cette problématique de l'emploi, la formation professionnelle. Évidemment, il y a eu des acquis, il y a des choses qui ont été faites. Vous, quel est un peu… Comment est-ce que vous allez appréhender le secteur sur la base des acquis, bien sûr ? – Oui, j'ai eu l'honneur d'hériter de ce poste-là de ministre de la formation professionnelle qui, à mon avis, est un portefeuille transversal. Toute voie vers le développement passe inéluctablement par la formation professionnelle parce que le développement requiert un accroissement de la production. et tout accroissement de la production demandent justement des gens bien formés. D'abord, un cadre industriel et justement des gens bien formés pour faire fonctionner ce cadre industriel-là. Voilà pourquoi le ministère est un ministère hautement stratégique. Nous sommes en train de prendre nos marques, nous sommes en train de réfléchir, nous avons trouvé des choses qui ont été bien faites, qu'il va falloir consolider. Nous avons trouvé d'autres choses qui ont été faites, mais qui demandent de l'amélioration. Nous avons trouvé que des choses n'ont pas encore été faites. Et on a l'obligation de les penser, ces choses-là, et de les faire de la façon la plus intelligente, dans une solidarité presque totale au sein de ces ministères-là. Nous avons trouvé un personnel particulièrement dévoué et nous pensons que nous allons vers, justement, des réalisations particulièrement importantes. Sur la base du projet qui devait guider un peu cette... Bien sûr. Enfin, l'idée que vous avez de cette formation professionnelle-là. Bien sûr que ce sera sur la base du projet. C'est la mission qui nous a été assignée, justement, de nous réanimer toujours à ce projet. Je crois que nous allons mailler le territoire national, ne pas seulement nous intéresser à la région de Dakar, puisque la formation, c'est tous les Sénégalais qui en ont besoin, surtout dans le domaine agricole et dans le domaine de l'élevage. D'accord. Et en plus de ça, il y a bien sûr le porte-parole-là. C'est également une autre mission assez délicate. C'est une tâche hautement ardue. Devoir porter la parole de tout un gouvernement, ce n'est pas une tâche facile. Surtout porter la parole d'un gouvernement dont le chef d'orchestre est M. le Premier ministre Ousmane Sonko, qui constitue certainement l'un des plus grands communicants de l'histoire politique du Sénégal. Ce n'est pas facile de porter cette parole-là. Mais nous comptons réussir cette mission-là en nous incrustant dans cette solidarité gouvernementale à laquelle nous appelle le président de la République et également en ayant une relation de travail étroite avec le Premier ministre M. Ousmane Sonko. Et je crois qu'avec tous ces éléments-là, nous allons certainement relever ce défi, qui n'est pas petit. Une communication cohérente, quoi. Une communication cohérente. Une communication gouvernementale qui sera différente de la communication peut-être politique qui était... Voilà, c'est ça. C'est une communication gouvernementale qui sera différente d'une communication politique, de la communication politique que nous avons toujours exercée dans le temps. Mais nous allons nous réajuster et certainement nous avons encore des choses à apprendre. C'est vrai que dans le parcours, c'était un sarrêt très percutant sur les plateaux de télévision. Mais là, vous êtes maintenant dans l'institutionnel. Les contextes ne sont pas les mêmes. Les contextes ne sont pas les mêmes. Et pendant toutes ces dernières années, vous avez remarqué que nous avons été particulièrement secoués par nos adversaires. On ne nous a pas donné de répit, n'est-ce pas ? On a tenté à baïonner nos leaders. Notre président lui-même, il est sorti de prison pour aller au palais. Le premier ministre, également, a été embastillé pendant plusieurs mois chez lui, en Casamance, en prison. Presque l'essentiel du top management de PASTEF a été en prison. Rares étaient ceux qui étaient libres. Et ça n'a pas été facile, quand même. Le chemin a été long et dur. Mais pour paraphraser l'autre, nous l'avons fait. Nous nous sommes bien battus. Nous avons fait face à cette adversité. Et nous nous sommes bien battus. Maintenant, les choses ont changé. Il faut maintenant s'adresser aux populations et leur expliquer les politiques publiques. Mais oui, les choses ont changé. Ce n'est plus ce combat épique. Et nous, ce que nous voulons, c'est que cela ne se renouvelle plus. Plus jamais ça. Que les opposants aient la possibilité de s'exprimer comme ils le veulent, n'est-ce pas ? Sans être embastillés, sans être opprimés. Et c'est le lieu également de constater que la RTS a commencé véritablement à tourner cette page-là. Elle sera forcément ouverte, la RTS, à toutes les obédiences de notre pays. Parce qu'il n'est pas normal que des opposants soient simplement muselés parce qu'ils n'ont pas la même couleur politique que le pouvoir. Nous, nous allons nous battre pour que, justement, le climat politique change, qu'il y ait pacification de ce climat-là, que les gens aient la possibilité de critiquer l'action du gouvernement sans être menacés ni emprisonnés. – Sans mieux. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur ce plateau, M. Mustapha Ndiak-Saré. – Ndiak-Saré. – Ndiak-Saré. Voilà. C'est un plaisir. Merci. – Merci beaucoup. – Merci d'être venu. Vous êtes ministre de la formation professionnelle, porte-parole du gouvernement. Mesdames, messieurs, merci à vous aussi d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. – Sous-titrage Société Radio-Canada